Tout ça me faisait plaisir, et alors lui, le Maxime, il est vraiment trop mignon. J'adore cet homme-là, il est tellement... Il est tellement vrai et tellement... Tellement gentil. Il n'y en a pas un là, qui a hurlé, qui a rendu en train de rien. Oh Jane, il était tellement mignonne quand elle est venue avec sa maman. Qu'elle est belle, elle est magnifique, cette femme-là, elle est trop belle. Ça va ? Ça va ? Il est déminé. Il a dit quasiment... Il a dit qu'il a peur de l'arme à la fin. Il a dit qu'il a peur de l'arme. Il a tellement de choses en tête quand tu sors d'un concert que sous l'émotion, il y a des choses que tu dis. Et bon, peut-être qu'avec le recul, après, c'est peut-être pas autant, tu vois. Françoise, elle m'a dit, tu sais tout faire, c'est pas vrai, je sais pas tout faire. Mais, un bambou, elle est venue avec Lully. J'ai adoré que les... Les amours de la vie de Gersbourg soient venus me voir. J'ai adoré. Bonjour. Ah, le Jean-Paul. Voilà, c'est ça qui m'énerve avec lui, c'est qu'il n'ose pas m'embrasser. J'ai toujours des rapports privilégiés et assez complices avec les gens avec qui je travaille. Et lui, il est tout timide et il est plus timide que moi, à la limite. Monsieur Goud, bel homme. Moi, j'ai tout le bel. Alors, lui, c'est le professeur Sherman, c'est un des découvreurs du virus. Je vais vous dire une chose. Tout le monde n'est pas venu comme vous venez me faire. Et je tenais à vous dire. Et qui continue à se battre et qui continue à faire des recherches. Ah, c'est le dernier soir à l'Olympia. Des capotes, ils voulaient tous des capotes. J'avais mes copines qui étaient là-haut, en plus, qui leur ont jeté du balcon. Et cette soirée-là, on a donné. On a donné la recette pour l'Olympia. On a donné la recette pour l'Olympia. Je suis prête. Etienne. Maman était avec Étienne sur le côté de la Seine. Et puis, tout d'un coup, je chantais de jouer au taxi. Et elle lui a dit, tu veux venir, tu veux venir voir de près. Et elle lui a dit, oui. Il était comme un petit garçon. Elle l'a emmené tout près de la Seine. Et à ce moment-là, je l'ai vu. Je voulais lui faire monter sur la Seine avec moi. Et il a eu peur. Il était trop mignon. Et il m'a regardé. Il m'a fait, non, 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 non. Maintenant, j'ai chanté un petit peu la chanson pour lui. Il était content. Étienne, il était là tous les soirs. Tous les soirs à l'Olympia, il était là. Il est venu. Tous les soirs, il venait. Cinq minutes avant le spectacle. Il venait me dire bisous. Il me faisait une fois de me faire un bisou. Il venait me dire merde. Il allait voir le show. Et après, il revenait me dire au revoir. Et tous les soirs, il venait. C'est un bisou. Il venait me dire au revoir. Il venait me dire au revoir. Oh, tu sais ce que j'ai vu ce soir-là ? J'ai vu un monsieur aveugle au premier rang. Et je n'ai pas réalisé tout de suite, mais j'ai compris qu'il était aveugle parce que j'ai vu qu'il ne me regardait pas dans les yeux, mais il regardait vers... Il entendait ma voix, alors... J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Il était juste devant moi et il tendait la main comme ça. Il avait les yeux ouverts, mais je... Évidemment, il ne voyait pas, mais il ressentait tout. Il écoutait tout. Et moi, ça m'a émue de le voir au premier rang. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ! J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. C'est le régisseur. Oui, le régisseur, il est sur scène, il s'occupe de ce que les musiciens et moi, on manque de rien. Et puis il s'occupe des guitares aussi, il passe les guitares et tout ça. Et c'était un amour ce mec. Très cool. Ça c'est le dernier soir de l'Olympie. C'est la première fois que je raconte comme ça. Parce que j'ai viré le micro et là j'avais envie de leur chanter comme si on était dans un... Chez eux ou chez moi et il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'artifice, plus de micro, plus de musique, plus rien. Juste... Et c'était beau parce que j'avais des gens devant moi qui pleuraient, moi je pleurais, on pleurait tous. Mais c'était des larmes de bonheur et de joie et d'émotion. Ils m'ont donné tellement, tu sais. C'était beau ce moment-là, je donne n'importe quoi pour leur vivre. C'était tellement beau cette soirée. C'était tellement beau de terminer ces 15 jours d'Olympia comme ça. Vraiment. J'avais besoin de le faire pour moi. Là, je lâchais tout, je donnais tout. Je m'en foutais à la limite, je serais rentrée sur scène en jogging et pas maquillée. Rien du tout, tu vois. C'est pour ça que j'ai viré le micro. J'avais besoin qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus que la vérité, qu'il n'y ait plus de filtre. Je ne sais pas ce que je chante. Je ne sais pas ce que je chante. Je ne sais pas ce que je chante. Et puis tu vois, d'ailleurs, je ne pouvais pas quitter la scène. Donc, heureusement, Alain était là et on a refait une dernière chanson. Oh, c'était bien bordel de merde. Sous-titrage Société Radio-Canada